Tu pratiques la course à pied, tu ne peux pas ne pas connaître cette chaussure, la Vaporfly de chez Nike. Celle que je tiens dans ma main a déjà parcouru plus de 1000 km. Tu m'auras bien accompagné, mais je pense que pour toi, c'est fini. Mais au lieu de l'acheter tout de suite, j'aimerais voir ce que cette chaussure a supporté et l'état de la plaque de carbone à l'intérieur. Aujourd'hui, on va jouer au médecin légiste et je vais décortiquer l'intérieur de la chaussure. On se retrouve en fin de vidéo ensemble pour voir ça ! Si aujourd'hui, on parle Vaporfly sur la chaîne, c'est suite à une vidéo de chez Running Addict que j'ai pu visionner hier. Nico, dans son contenu toujours d'excellente qualité, nous évoquait l'état de sa chaussure après plus de 1200 km. Excellente vidéo d'ailleurs, je vous la recommande. Il y passe en revue ses sensations avec ses chaussures après les 1000 km, l'état de la mousse, l'état du mèche, de la semelle. Et il y évoque l'état de la plaque de carbone en se demandant finalement dans quel état elle est cette plaque. Je suis beaucoup trop curieux pour ne pas avoir la réponse à cette question. Alors, j'enfile mes gants, je prends mon scalpel et on va décortiquer tout ça. C'est parti ! Ouh ! Vous avez pu le voir, j'ai bien galéré, je vous l'ai mis en mode x20 parce que clairement j'y ai passé pas mal de temps, en tout cas ce qu'on peut dire c'est que chez Nike, la mousse et la plaque font vraiment qu'un, elle est vraiment fusionnée à la mousse. Faites vos jeux, vous l'imaginez dans quel état cette plaque de carbone après 1000 km couru ? Je vous la montre, la voici ! Non, non, c'est pas ça, quoique ça pourrait être le nouveau modèle minimaliste de chez Nike, mais en tout cas c'est pas ce qui m'intéresse. La plaque, la voici ! Donc comme vous pouvez le constater, elle est comme neuve, c'est impressionnant, j'ai pas réussi à retirer la colle qui est dessus, sincèrement impossible à retirer. Si je gratte, je gratte la plaque avec, elle est fusionnée comme je le disais, rien à faire, j'ai essayé de la tremper dans différents produits, j'arrive pas à la retirer. Là par contre ce que vous devinez, c'est l'épaisseur de la plaque, donc elle est vraiment très fine, il y a à peine une épaisseur de petite mousse dessus, mais la plaque, elle, très fine, très légère, ça c'est toujours impressionnant avec le carbone. Et ce qu'on devine, c'est qu'il n'y a aucun pète sur la plaque de carbone, elle est vraiment comme neuve, en même temps elle est dans une telle mousse qui la protège, qu'il y a peu de chances qu'elle s'abîme, pas cassée, nulle part. Elle a encore une super résistance à la torsion et un rendu, regardez, qui est impressionnant. Je sais pas si on le devine bien la caméra, mais c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Donc finalement, comme neuve cette plaque, bravo ! C'est même assez fou de se dire que cette vieille godasse, avec son usure dans tous les sens, on voit même Pulsine Nike derrière, cette mousse toute écrasée, qui n'a plus aucun rendu, qui me détruit les mollets dès que je l'utilise, parce qu'il n'y a finalement plus aucun effet de dynamisme dans cette chaussure. Et bien à l'intérieur, finalement, la plaque, elle est comme neuve, presque on pourrait la recycler. Je suppose que ça a en plus une certaine valeur, cette plaque de carbone. Donc finalement, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On pourrait se poser la question de savoir ce qui donne l'effet rebondi et dynamique de cette chaussure. Étant donné qu'au bout de 1000 km, on perd beaucoup de cette capacité mécanique au niveau de la chaussure, mais que malgré tout, pourtant à ce moment-là, la plaque est toujours en bon état, est-ce que finalement, c'est pas la mousse qui donne cet effet plus que la plaque ? J'espère que cette petite expérience vous aura plu. De mon côté, en tout cas, ça aura répondu à la question que je me posais en introduction. Savoir si la plaque, elle, conservait sa capacité et ses propriétés malgré l'usure de la chaussure. Ouais, très clairement, elle reste en état. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.